Voyons un peu dans quel état se trouve la santé de notre planète. En 50 ans, 73% des populations animales survillées ont disparu. 25 fois une base fluide... Ok, stop. Je vais vous expliquer tout ça un peu plus simplement. Les écosystèmes ressemblent au corps humain. Différents organes, comme différentes espèces ou habitats, jouent des rôles essentiels. Si l'un cesse de fonctionner, le corps ou l'écosystème peut compenser jusqu'à un certain point avant que tout s'effondre. Si on continue à mettre de la pression sur un écosystème, il finit par atteindre un point de non-retour, ce qu'on appelle un point de bascule. Et là, tout s'effondre. Mais c'est quoi exactement ces points de bascule ? La fonte des glaces perturbe la circulation des océans et peut faire monter le niveau de la mer de plusieurs mètres. La mort des récifs coralliens entraîne la disparition des poissons, affectant des centaines de millions de personnes qui dépendent de ces écosystèmes. Les changements dans les courants de l'Atlantique peuvent dévaster les écosystèmes marins et perturber le climat mondial. La fonte du permafrost libère des polluants dans nos eaux et de grandes quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard, mais il faut s'attaquer dès maintenant aux causes principales de la perte de biodiversité. Cela exige une transformation de notre système alimentaire, énergétique et financier. Ce qui va se passer dans les cinq prochaines années va déterminer l'avenir de la vie sur Terre. Pour nous, toutes et tous. Et ce n'est pas une exagération. Les solutions sont là. Il est temps d'agir. Sous-titrage Société Radio-Canada